Musique Josué, chapitre 21 Les chefs de famille des Lévites s'approchèrent du prêtre Eléazar, de Josué, fils de Nune, et des chefs de famille des tribus israélites. Ils leur dirent à Silo, dans le pays de Canaan, « L'Éternel a ordonné, par l'intermédiaire de Moïse, qu'on nous donne des villes pour y habiter, ainsi que leurs environs pour notre bétail. » Conformément à l'ordre de l'Éternel, les Israélites donnèrent alors aux Lévites, en prenant sur leur héritage, des villes et leurs environs. On tira au sort pour les clans des Kéatites. Les Lévites qui descendaient du prêtre Aaron eurent par tirage au sort treize villes des tribus de Juda, de Siméon et de Benjamin. Les autres descendants de Kéat eurent par tirage au sort dix villes qui appartenaient au clan de la tribu d'Éphraïm, à la tribu de Dan et à la demi-tribu de Manassé. Les descendants de Gershon eurent par le sort treize villes qui appartenaient au clan de la tribu d'Issakar, à la tribu d'Azer, à celle de Neftali et à la demi-tribu de Manassé installée en Bazan. Les clans des descendants de Mérari eurent douze villes qui appartenaient aux tribus de Ruben, de Gade et de Zabulon. Les Israélites donnèrent par tirage au sort ces villes et leurs environs aux Lévites, comme l'Éternel l'avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. Parmi les villes qui appartenaient aux tribus des Judéens et des Siméonites, ils donnèrent les villes qui vont être désignées par leur nom et qui furent pour ceux qui descendaient d'Aaron parmi les clans des Kéatites et des descendants de Lévi. En effet, le sort les avait indiqués les premiers. Ils leur donnèrent Kirjat Arba, c'est-à-dire Hébron dans la région montagneuse de Juda, avec ses environs, le territoire qui l'entoure. Arba était l'ancêtre d'Anak. La campagne et les villages qui dépendaient de la ville avaient été accordés en possession à Caleb, fils de Géfuné. Ils donnèrent aux descendants du prêtre Aaron Hébron, la ville de refuge pour les auteurs d'homicides et ses environs, ainsi que Libna et ses environs, Jatir et ses environs, Eschlemoa et ses environs, Holon et ses environs, Débir et ses environs, Aïn et ses environs, Juta et ses environs, ainsi que Bet-Shemesh et ses environs, soit neuf villes appartenant à ces deux tribus. Parmi les villes qui appartenaient à la tribu de Benjamin, ils donnèrent Gabaon et ses environs, Géba et ses environs, Anatote et ses environs, ainsi qu'Almon et ses environs, soit quatre villes. Nombre total des villes des prêtres qui descendaient d'Aaron, 13 avec leurs environs. Les Lévites qui appartenaient aux clans des autres descendants de Kéat eurent par tirage au sort des villes de la tribu d'Ephraïm. On leur donna Sichem, la ville de refuge pour les auteurs d'homicides et ses environs, dans la région montagneuse d'Ephraïm, Gézer et ses environs, Kipzaïm et ses environs, ainsi que Bet-Horon et ses environs, soit quatre villes. Parmi les villes qui appartenaient à la tribu de Dan, ils donnèrent El-Té-Ké et ses environs, Guy-Béton et ses environs, Ajalon et ses environs, ainsi que Gat-Rimon et ses environs, soit quatre villes. Parmi les villes de la demi-tribu de Manassé, ils donnèrent Tanakh et ses environs, ainsi que Gat-Rimon et ses environs, soit deux villes. Nombre total des villes, dix avec leurs environs, pour les clans des autres descendants de Kéat. On donna les villes suivantes à ceux qui descendaient de Gershon parmi les clans des Lévites, dans la demi-tribu de Manassé, Golan en Bazan, la ville de refuge pour les auteurs d'homicides et ses environs, ainsi que Bistra et ses environs, soit deux villes. Dans la tribu d'Issakar, Kijon et ses environs, Dabrat et ses environs, Jarmut et ses environs, ainsi qu'Enganim et ses environs, soit quatre villes. Dans la tribu d'Azer, Michéal et ses environs, Abdon et ses environs, El-Kat et ses environs, ainsi que Réob et ses environs, soit quatre villes. Et dans la tribu de Neftali, Kédèche en Galilée, la ville de refuge pour les auteurs d'homicides et ses environs, Hamot-d'or et ses environs, ainsi que Kartan et ses environs, soit trois villes. Nombre total des villes attribuées au clan des Gershonites, treize avec leurs environs. On donna au reste des Lévites, à ceux qui appartenaient au clan des descendants de Merari, dans la tribu de Zabulon, Joknéam et ses environs, Karta et ses environs, Dimna et ses environs, ainsi que Nahalal et ses environs, soit quatre villes. Dans la tribu de Ruben, Betzer et ses environs, Jatsa et ses environs, Kédémot et ses environs, ainsi que Méphat et ses environs, soit quatre villes. Dans la tribu de Gad, Ramot en Galade, la ville de refuge pour les auteurs d'homicides et ses environs, Mahanaïm et ses environs, Esbon et ses environs, ainsi que Jaézer et ses environs, soit en tout quatre villes. Nombre total des villes qui furent attribuées par tirage au sort au clan des descendants de Merari, qui formait le reste des clans des Lévites, douze. Le nombre total des villes des Lévites situées au milieu des propriétés des Israélites était de quarante-huit, avec leurs environs. Chacune de ces villes était donnée avec ses environs, avec le territoire qui l'entourait, il en allait de même pour toutes ces villes. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leurs ancêtres. Ils en prirent possession et s'y installèrent. L'Éternel leur accorda du repos de tous côtés, comme il l'avait juré à leurs ancêtres. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la communauté d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Josué, chapitre 22 Alors Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit « Vous avez respecté tout ce que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel, et vous m'avez obéi dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez pas abandonné vos frères, et ce sur une très longue période jusqu'à aujourd'hui, et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, conformément à ce qu'il leur avait dit, retournez chez vous, rentrez dans vos tentes, dans le pays qui vous appartient et que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Veillez seulement à respecter et mettre en pratique le commandement et la loi que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Puis Josué les bénit et les renvoya chez eux, et ils rentrèrent dans leur tente. Moïse avait donné un héritage en basant à une moitié de la tribu de Manassé, et Josué donna à l'autre moitié un héritage auprès de ses frères de ce côté-ci du Jourdain, à l'ouest. Lorsque Josué les renvoya vers leur tente, il les bénit et leur dit « Vous retournerez à vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux très nombreux et une quantité considérable d'argent, d'or, de bronze, de fer et de vêtements, partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. » Après avoir quitté les Israélites à Silo, dans le pays de Canaan, les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé repartirent pour aller dans le pays de Galahad. C'était leur propriété et ils s'y étaient installés conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse. Arrivés dans les districts du Jourdain qui appartiennent encore au pays de Canaan, les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé y construisirent un hôtel au bord du Jourdain. C'était un hôtel dont la grandeur frappait les regards. Les Israélites apprirent que l'on disait « Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé ont construit un hôtel qui fait face au pays de Canaan, dans les districts du Jourdain, du côté des Israélites. » À cette nouvelle, toute l'assemblée des Israélites se réunit à Silo pour monter les attaqués. Les Israélites envoyèrent une délégation aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, dans le pays de Galahad. « Il s'agissait de Phinée, le fils du prêtre Eléazar, et de dix princes qui l'accompagnaient, un par famille pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient des chefs de famille parmi les milliers d'Israël. Ils allèrent trouver les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé dans le pays de Galahad et s'adressèrent à eux. « Voici ce que dit toute l'assemblée de l'Éternel. Que signifie cet acte d'infidélité que vous avez commis envers le Dieu d'Israël ? Vous vous détournez maintenant de l'Éternel. En vous construisant un autel, vous vous révoltez aujourd'hui contre lui. Considérons-nous comme sans importance le crime de Péor ? Nous n'en sommes pas encore purifiés, malgré le fléau qu'il a attiré sur l'assemblée de l'Éternel. Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel. Si vous vous révoltez aujourd'hui contre lui, demain il s'irritera contre toute l'assemblée d'Israël. Si vous considérez comme impur le pays qui est votre propriété, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel et où il a sa résidence, et installez-vous au milieu de nous, mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel et ne vous séparez pas de nous en vous construisant un autel en plus de celui de l'Éternel, notre Dieu. Lorsqu'Akan, fils de Zerar, a commis un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction, la colère de l'Éternel ne s'est-elle pas enflammée contre toute l'assemblée d'Israël ? Akan n'a pas été le seul à mourir à cause de son crime. Les rubénites, les gadites et la demi-tribu de Manassé firent cette réponse au chef des milliers d'Israël. Le Dieu des dieux, c'est l'Éternel. Oui, c'est le Dieu des dieux, l'Éternel. Qui le sait et Israël le saura bien aussi. Si c'est par révolte et par infidélité envers l'Éternel que nous avons agi, ne vient pas à notre aide aujourd'hui. Si nous nous sommes construits un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes et si c'est pour y faire des sacrifices de communion, que l'Éternel lui-même nous en demande compte. Non, c'est plutôt par inquiétude que nous avons fait cela. Nous avons pensé que vos descendants diraient un jour au nôtre « Qu'avez-vous à faire avec l'Éternel, le Dieu d'Israël ? » L'Éternel a établi le Jourdain comme une frontière entre nous et vous, descendants de Ruben et de Gad. Vous n'avez aucun droit de servir l'Éternel. À cause de vos descendants, les nôtres cesseraient alors de craindre l'Éternel. Voilà pourquoi nous nous sommes dit « Construisons-nous donc un autel, non pour y offrir des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin. » Il témoignera entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant lui par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et de communion. Ainsi, vos descendants ne pourront pas dire un jour au nôtre « Vous n'avez aucun droit de servir l'Éternel. » Nous nous sommes dit « Si dans l'avenir ils nous tiennent ce langage, à nous ou à nos descendants, nous répondrons Voyez la réplique de l'autel de l'Éternel qu'ont faites nos ancêtres, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. » Nous ne voulons certes pas nous révolter contre l'Éternel et nous détourner aujourd'hui de lui en construisant un autel destiné à des holocaustes, des offrandes et des sacrifices en plus de celui de l'Éternel, notre Dieu, qui est devant sa demeure. Lorsque le prêtre finait les princes de l'Assemblée, les chefs des milliers d'Israël qui l'accompagnaient eurent entendu les paroles que prononcèrent les Rubénites, les Gadites et les Manassites, ils furent satisfaits. Phiné, fils du prêtre Eléazar, leur dit alors « Nous savons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous puisque vous n'avez pas commis cet acte d'infidélité contre lui. Vous avez ainsi délivré les Israélites d'une intervention de l'Éternel. » Phiné, fils du prêtre Eléazar, et les princes quittèrent les Rubénites et les Gadites. Ils revinrent du pays de Galade, dans le pays de Canaan, vers les Israélites et leur firent un rapport. Les Israélites furent satisfaits. Ils bénirent Dieu et ne parlèrent plus de monter les attaqués et de dévaster la région qu'habitaient les Rubénites et les Gadites. Les Rubénites et les Gadites appelaient l'autel Ed, car, dirent-ils, « Il est témoin entre nous que c'est l'Éternel qui est Dieu. » Chapitre 23 L'Éternel avait depuis longtemps donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, il était d'un âge avancé. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit, « Je suis vieux, je suis d'un âge avancé. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Voyez, par tirage au sort, je vous ai donné en héritage pour vos tribus les nations qui restent et toutes celles que j'ai exterminées à partir du Jourdain et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui les détruira et les chassera devant vous. Vous posséderez leur pays comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Appliquez-vous avec force à respecter et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse sans vous en écarter ni à droite ni à gauche. Ne vous mélangez pas avec les nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez pas le nom de leur Dieu et ne l'employez pas pour prêter serment. Ne les servez pas et ne vous prosternez pas devant eux. Attachez-vous au contraire à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes et personne jusqu'à aujourd'hui n'a pu vous résister. Un seul parmi vous en poursuivait mille parce que l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vous-même afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez de l'Éternel et que vous vous attachez aux nations qui restent encore parmi vous, si vous vous unissez à elles par des mariages et que vous vous mélangez les uns aux autres, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Elles seront au contraire un filet et un piège pour vous, un fouet contre vos flancs et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez disparu de ce bon terrain que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Je m'en vais maintenant par le chemin commun à toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune des bonnes paroles dites à votre sujet par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont réalisées pour vous, aucune n'est restée sans effet. Et de même que toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avez dites se sont accomplies pour vous, de même il accomplira toutes les paroles mauvaises contre vous, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit et fait disparaître de ce bon terrain qu'il vous a donné. Si vous violez l'Alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous ne tarderez pas à disparaître du bon pays qu'il vous a donné. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada